Pour le coup, c'est un peu flippant, je trouve, mais c'est exploitable. C'est aussi comme ça que vous pouvez tirer profit de ce style cursed. Si vous le mixez, blendez avec d'autres images de meilleure qualité, ça peut donner quelque chose de vraiment pas mal si vous voulez jouer avec cette esthétique un petit peu creepy. Alors, c'est quoi ce style maudit, là, sur mes journées ? Bon, en fait, je dois vous avouer que j'ai découvert un style que je ne connaissais pas, alors qu'il n'est pas récent, pourtant, il a déjà plusieurs mois. Mais en fait, personne n'en parle, il est assez secret. En fait, ce style, il s'appelle le style cursed, donc maudit en anglais. Et il donne des images vraiment très spéciales, assez flippantes. Enfin, en fait, ça va vraiment dépendre de la sensibilité de chacun. Moi, c'est vrai que ça m'a touché. Je me suis senti assez mal à l'aise devant ces images. Donc, j'aurais bien envie d'avoir vos commentaires sur le sujet. Est-ce que vous, ces images-là que je vais vous montrer, vous touchent ou non ? Ou est-ce qu'elles vous laissent totalement indifférents ? C'est ce qu'on va voir ensemble. Je vais créer avec vous des images en direct, et puis on va bien voir les résultats qu'on obtient. Bon, alors, ce style maudit, qu'est-ce que c'est que ça ? Qu'est-ce que ça cache ? Bon, déjà, il faut savoir que c'est un easter egg. Donc, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est qu'un easter egg, en fait, c'est, je vous lis la définition que j'ai trouvée sur Wikipédia. Donc, un easter egg, c'est en informatique ou dans les jeux vidéo, une fonction cachée au sein d'un programme accessible grâce à un mot-clé ou une combinaison de touches ou de clics. Donc, en fait, c'est quelque chose qui a été inséré volontairement par les créateurs. Et donc, c'est généralement difficile à trouver, évidemment. Ou alors, il faut faire une manip. En tout cas, c'est très mal documenté. Et j'ai découvert récemment que Midjournée avait fait un petit easter egg avec ce fameux style maudit qu'on va voir ensemble. Donc, voilà, ce qu'ils disent, c'est que certains easter eggs se trouvent aussi dans les jeux vidéo. Les niveaux secrets en jeu vidéo sont souvent classés comme easter eggs. Bref, donc, c'est des trucs un petit peu inaccessibles, très mal documentés, que l'on découvre parfois un peu par surprise. Alors, quelques infos avant de voir les images sur ce style. Donc, on peut l'utiliser seulement avec la version 4. La première utilisation que j'ai retrouvée de ce style, ça date de décembre 2022, le 13 décembre exactement. Donc, vous voyez que ce n'est pas tout jeune, mine de rien. C'est documenté nulle part, évidemment. Il n'y a rien du tout dans la documentation officielle de Midjournée, que ce soit sur l'ancien guide qu'on peut retrouver sur la Wayback Machine ou sur le guide actuel qu'on a sur le site officiel. Évidemment, pour utiliser ce paramètre, il faut ajouter à la fin de ces prompts 2-6 style cursed. Et cursed, en anglais, ça veut dire maudit. Du coup, on va voir ensemble ce que ça donne. Alors, mon avis personnel, avant de rentrer vraiment dans le vif du sujet en regardant ensemble des images, c'est qu'effectivement, les images que j'ai pu créer ne sont pas particulièrement terrifiantes. Enfin, certaines un petit peu. Mais elles provoquent chez moi un sentiment de malaise. Parce que pour moi, ça fait appel un peu aux souvenirs enfouis. Ça me rend un peu nostalgique. C'est assez étrange comme sentiment. Quand je vois ces images, j'ai l'impression de voir des gens morts, en fait. Bon, c'est dit comme ça, c'est assez étrange. Mais vous allez comprendre ce que je veux dire. Enfin, j'espère. Et c'est vrai que ce que je précise également, c'est qu'il n'y a pas besoin de faire des prompts propices à la peur. Genre un monstre, une créature étrange, etc. Un esprit pour avoir quelque chose de gênant, de malaisant. En tout cas, moi, ça provoque un sentiment de malaise chez moi. Alors là, c'est évidemment très personnel. Peut-être que vous, vous allez trouver ça juste nul. Mais moi, en tout cas, je suis assez sensible à ce genre d'image. Par exemple, je vais vous montrer close-up shot front view. Donc, portrait rapproché d'une petite fille en train de sourire. Style cursed avec un ratio de 3.2 en version 4. Et voilà le genre d'image que ça peut vous donner. Alors, la particularité de ce style, c'est que les images sont de très, très mauvaise qualité. Et c'est pour ça, je pense qu'elles font penser à des souvenirs un peu enfouis, un peu flous. Et je ne sais pas ce que vous pensez de ces images. Bon, celle en bas à droite, évidemment, fait flipper. Elle est vraiment très étrange, cette petite fille. Mais en soi, même celle en haut à gauche, par exemple, c'est une image normale. Si elle était en HD, 4K, tout ça, ça serait super. Mais là, cette espèce d'esthétique qui donne, donne un sentiment bizarre, en fait. On a l'impression, je ne sais pas, c'est une petite fille disparue, morte. Enfin, c'est vraiment très étrange, en fait. Ça me met un peu mal à l'aise, ces images-là. Pareil, avec celle-là, c'est la même chose, en fait. Notamment, celle en haut, enfin, toute, en fait. Là, vraiment, je suis très curieux d'avoir vos réactions en commentaire pour savoir ce que ça vous évoque, ce genre d'image. Est-ce que vous trouvez ça juste nul ? Est-ce que vous aussi, ça vous crée un sentiment un petit peu étrange, un petit peu angoissant ? Je pense que c'est le but recherché avec cette qualité d'image. Par exemple, voilà, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Même si on écrit des trucs sympas, on remarque parce qu'avant, c'était sympa aussi. Une petite fille en train de sourire, normalement, c'est un truc cool, quoi. Et là, pareil, j'ai vraiment essayé de forcer, genre, une famille heureuse en train de regarder la télé. Et en fait, ça donne parfois des trucs vraiment chelous. Genre, en bas à gauche, c'est étrange. Et en haut à droite aussi, ça sonne fake. Ils ont tous leur grand sourire, là. Je sais pas, c'est vraiment bizarre, ce truc. Genre, en bas à gauche, enfin, je sais pas, j'ai pas envie d'aller chez eux, quoi, regarder Cauchemar en cuisine avec eux sur leur canapé. Je pense que l'ambiance, c'est un peu étrange dans cette famille. Voilà, ça m'inspire ça. C'est un sentiment bizarre de profond malaise. Pareil avec ça, une très vieille personne assise dans un fauteuil à côté d'une cheminée avec le style cursed. Et voilà ce que ça donne. Alors, ça fait pas particulièrement peur, mais c'est bizarre. Je sais pas quoi dire de plus. Je pense que c'est le mot que je vais répéter le plus souvent. Malaise, bizarre, curieux, flippant, bref. Voilà, vous me direz ce que vous en pensez. Et oui, c'est ce que j'ai écrit. C'est que même quand on veut faire un truc mignon, oui, c'est un peu la tristesse. C'est-à-dire que là, j'étais parti par exemple avec une image d'un chiot trop mignon. Et donc, je l'ai utilisé en mon prompt. J'ai juste mis a dog. Et voilà, je me retrouve avec ça. Où il y a toute la détresse du monde sur ce chien, notamment en bas à droite. On a l'impression qu'il vient d'enterrer son maître là. Enfin, bon voilà, c'est triste quoi. C'est vraiment triste ces images. Et oui, alors on va tester quelques prompts en live pour s'amuser. Comme ça, on verra les résultats. C'est vrai que je fais pas souvent de prompts en live, mais là, j'ai envie de le faire. Et quand même, c'est vrai que le but, c'est quand même de voir à quoi ça pourrait nous servir. Parce que là, ces images-là, déjà, elles sont de qualité un petit peu dégueulasse. Et on pourrait se demander un peu comment on pourrait les utiliser. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai créé une autre grille d'images. Donc, un vieux salon dans un style ancien. Donc, style cursed, toujours. Ça m'a donné ce genre d'image. J'ai upscale celle en haut à droite et celle en bas à droite. Et j'ai fait exactement la même chose. Mais cette fois-ci, avec la version 5, sans le style cursed, etc. Donc, c'est exactement le même prompt, mais en mode normal. Et cette fois-ci, j'ai upscale en bas à droite. Ce qui fait que ça m'a donné ces images-là. Et ensuite, je les ai mixées, en fait. J'ai utilisé la fonction blend pour essayer d'avoir à la fois le style moderne, un peu photoréaliste de la version 5. Et ce style un petit peu creepy, dégueulasse, lié au style cursed. Alors, j'ai mixé les trois images. Ça m'a donné ceci. Franchement, c'est pas mal. C'est un petit peu moins flou. C'est un peu plus exploitable, selon moi. Et donc, on garde toujours un peu ce style un petit peu flippant, quoi. Ce style qui n'est pas du tout accueillant, quoi. On n'a pas vraiment envie d'aller boire le thé dans cette maison. Et après, vous pouvez le faire seulement avec deux images. Donc, celle-là, par exemple. Et également celle-là. Voilà. Vous pouvez mixer ça et ça. Et ça va vous donner ce genre d'image-là. Donc là, on a une qualité encore meilleure. Parce que forcément, tout à l'heure, j'avais deux images floues, dégueulasses et une bonne. Là, cette fois-ci, j'ai vraiment mixé une bonne et une dégueulasse. Et ça nous fait un flou un peu artistique qui est vraiment, vraiment exploitable. Cette fois-ci, notamment en haut à droite, j'ai upscale cette image. Et voilà ce que ça donne. On a quelque chose d'un peu inquiétant. Et pour autant, là, l'image est vraiment exploitable. Selon moi, ça reste quand même une bonne qualité. Mais avec cette espèce de filtre un peu ancien, un petit peu angoissant. Et cette image, je la trouve quand même, oui, effectivement assez flippante. Avec notamment cette porte ouverte qui mène sur un espèce de trou noir. En fait, on ne voit rien derrière. C'est totalement délabré. Là, le papier peint. Voilà, là, il n'y a rien à faire dans cette maison. C'est totalement décrépit. Effectivement, pour une annonce immobilière, on aura un truc genre rafraîchissement à prévoir sans problème. Et donc, voilà, ça donne ce genre d'image qui est assez angoissante. J'ai fait un autre exemple avec, par exemple, Liminal Creepy Room. Liminal, avant d'aller plus loin, je vous lis juste la définition. Donc, si quelque chose est considéré comme liminal, cela signifie qu'il est à la limite de nos perceptions. Nos sens ne sont pas capables de le percevoir. Pourtant, il suffirait que l'émission soit un tout petit peu plus puissante pour que cela soit perceptible. Donc, je le comprends comme quelque chose qui est dans nos souvenirs. On l'a un peu sur le bout de la langue. On l'a déjà vu quelque part. Ça nous rappelle quelque chose, mais on n'arrive pas à mettre le doigt dessus. Et c'est un petit peu ça, ce style liminal, en fait. On a l'impression de voir des scènes qu'on a déjà vues, mais on n'arrive pas à s'en souvenir. C'est enfoui dans notre mémoire. C'est certainement un souvenir d'enfance ou pas, ou quelque chose qu'on a imaginé. Et je vous montrerai d'autres exemples après. Donc, liminal creepy room, donc avec le style cursed. Alors, ça m'a donné ces images-là. Là, honnêtement, moi, ça ne me plaît pas trop. Je n'aime pas trop, en fait, me faire peur. J'avoue, je ne regarde jamais de films d'horreur ni rien. Et l'image en bas à droite, elle ne me plaît pas du tout. Ça me fait vraiment flipper ces trucs. Je déteste ça. Alors, j'ai upscale l'image U4, celle que je n'aimais pas. Et je crois, là, U3 également. Et alors, oui, avant, j'ai fait la même chose, mais en version 5. Ça m'a donné ces images-là. C'est un peu le même principe que tout à l'heure. J'ai upscale celle en haut à gauche. Du coup, on a la belle image en V5. On a les deux en cursed. Et j'ai mélangé les trois ensemble. Et voilà le genre de truc que ça peut donner. Et ouais, franchement, moi, je n'aime pas du tout. Franchement, celle en bas à droite, je n'aime pas du tout. Ça me fait un peu peur, ces trucs. Là, pour le coup, c'est un peu flippant, je trouve. Mais c'est exploitable. Là, c'est des images qui sont en bonne qualité. Et donc, je pense que c'est aussi comme ça que vous pouvez tirer profit de ce style cursed qui, de base, est un peu une blague qui ne sert pas à grand-chose. Mais en fait, si vous le mixez, blendez avec d'autres images de meilleure qualité, ça peut donner quelque chose de vraiment pas mal si vous voulez jouer avec cette esthétique un petit peu creepy. Bref, je ne m'attarde pas trop sur cette image. Je n'aime pas du tout ça. Et donc, voilà, c'est ce que j'ai écrit ici. Globalement, ce style fonctionne assez bien avec tout ce qui touche à nos souvenirs d'enfance. Et donc, l'aspect flou et la mauvaise qualité des images renforcent ce sentiment de souvenir enfoui à moitié effacé. Donc, c'est pour ça que ça marche effectivement assez bien avec des choses qu'on aurait pu connaître dans notre enfance. Alors, j'ai écrit à l'intérieur d'une piscine municipale dans le style cursed. On a tous été, je pense, quand on était petits à la piscine avec l'école, tout ça. Et donc, on peut voir ces images-là et nous dire « Ah, je suis déjà venu ici. Ça me dit quelque chose. » Mais avec cette esthétique, je n'arrive pas trop à remettre le doigt dessus où c'était. Bref, voilà, ça ne marche pas trop mal, je pense, pour ça. En tout cas, sur moi, ça marche plutôt bien. Là, j'ai mis une cour d'école déserte. Bon, là, c'est un petit peu bizarre. Je pense qu'on n'a pas connu ce genre de scène quand on était petits. Enfin, j'espère parce que là, c'est vraiment très étrange. Mais bon, j'aimais bien l'image. J'ai fait également, voilà, une station-service vide de nuit. Ça, c'est totalement le genre de truc qu'on a tous vécu peut-être dans un voyage de nuit comme ça, avec une image un peu floutée. On ne se souvient pas exactement, mais on sait qu'on est déjà passé par là. Voilà, je pense que vous comprenez le truc. Je vous ai donné un dernier exemple avec un endroit vide au milieu de nulle part. Et voilà le genre d'image que ça peut nous donner. Alors, en haut à gauche, ça ne ressemble pas à grand-chose. Mais toutes les petites images, là, avec les maisons abandonnées, je pense qu'on a tous déjà vu ça. Par exemple, si vous avez été sur une route de campagne, par exemple, avec des grands champs, vous avez tous déjà vu des petites bâtisses comme ça, abandonnées au milieu d'un champ de nulle part. Et donc, peut-être que ça peut vous rappeler des souvenirs. Peut-être que quand vous étiez petit, vous étiez à l'arrière de la voiture, de vos parents en partant en voyage, vous avez vu une bâtisse comme ça, abandonnée au milieu de nulle part. Et peut-être qu'en voyant ce genre d'image, ça peut vous rappeler des souvenirs qui sont flous, en fait. Vous ne savez plus où c'était, mais vous vous souvenez d'avoir déjà vu. Bref, je pense que vous avez compris un petit peu le principe là où je voulais en venir. Et en tout cas, moi, ce que ça m'inspirait, c'est une espèce d'image un peu floutée, de mauvaise qualité, qui en fait se rapproche selon moi des souvenirs enfouis qu'on a de notre enfance. Bon, maintenant, on va jouer ensemble. On va faire quelques promptes. Je vais me remettre en V4 parce que là, j'étais en V3. Et j'ai préparé une petite liste de promptes. Alors, pas grand-chose, mais on va quand même forcer un peu avec des trucs qui font un tout petit peu peur. Enfin, qui font peur, il faut le dire vite. Mais voilà, là, pour le coup, des promptes qui vont se prêter, je pense, à des images un petit peu angoissantes. Donc, un enfant en train de jouer tout seul sur un terrain de jeu désert. En gros, c'est ça. Alors, on va voir ce que ça va nous donner. Si c'est nul, peut-être que je ferai un re-roll ou pas. On verra. Allez, c'est parti. Je pense que je vais en lancer plusieurs d'un coup parce que sinon, au montage, ça va me prendre du temps. Alors, un passage au milieu d'une forêt. Allez, très bien. On va voir ce que ça va nous donner. Je vais peut-être en lancer deux ou trois d'un coup. Et on va découvrir tout ça ensemble après. Et celui-là, c'est un portrait rapproché d'un clown. Alors, moi, les clowns, franchement, j'en ai absolument rien à foutre. Ce n'est pas du tout un truc qui m'effraie. Mais je sais que chez certaines personnes, ça peut faire peur. Donc, c'est pour ça que je vais le tester. Voilà. Alors, là, j'ai lancé trois promptes. Et on va regarder ensemble. Après, on se garde un petit peu le suspense. Alors, voyons notre enfant en train de jouer seul. Ouais. Ouais, bah comme prévu, ça donne un truc un petit peu glauque, quoi. Ça donne un truc vraiment glauque, quoi. Là, qui est en train de courir vers une étendue vide. Je ne sais pas, à la recherche de ses parents, qui ne sont pas là. Elle, elle est triste aussi. La tête baissée. Cet enfant, il n'a pas vraiment de visage. Il a juste des yeux noirs. Il tient une canne. Bon, c'est vraiment bizarre. On est dans ce que j'attendais, quoi. Un truc un peu glauque, un peu gênant, qui met mal à l'aise, quoi, en fait. Vraiment, ça fout mal à l'aise, ces images-là. Ensuite, notre chemin de forêt. Alors, ça, ce n'est pas du tout naturel. Cette espèce de X, là. Donc, ça, je trouve ça un peu nul. Là-haut, en haut à gauche, on dirait un timbre-poste. Là, pour le coup, la qualité, elle est vraiment beaucoup trop mauvaise pour que ça soit inquiétant. Idem pour celui en haut à droite. Je ne suis pas hyper fan. On dirait un dessin, en fait. Ce n'est pas terrible. Par contre, celle en bas à droite, ça fait beaucoup plus réaliste. Ça fait l'image. Là, c'est flouté. Ça fait souvenir enfoui. Donc, un peu mieux. Même si, bon, voilà. Ce n'est pas incroyable, je trouve, les résultats qu'on a obtenus ici. Mais je pense qu'en faisant des variations, des re-rolls, on pourrait obtenir quelque chose de beaucoup mieux. En attendant que notre clown se lance, parce que le prompt est extrêmement lent, pourtant, je suis en fast mode. On va voir... Oula, oui, d'accord. Un esprit dans une forêt sombre. Bon, là, vraiment, c'est vraiment des trucs qui s'y prêtent totalement. Je force absolument le truc. Ah oui, j'ai lancé une variation de notre forêt parce que j'étais un peu déçu de ce qu'on avait obtenu. Allez, c'est parti. Voyons voir un peu l'esprit frappeur dans la forêt. Alors, revoyons nos nouvelles forêts. Alors, il aime bien me mettre des espèces de formes. Tout le monde avait une croix. Maintenant, on a un triangle. Il n'y aurait pas le triangle. Franchement, cette image ferait peur. Celle-là, elle est beaucoup trop floutée en haut à droite, donc c'est un peu nul. Par contre, ah ouais, celle en haut à gauche et celle en bas à gauche, il y a vraiment quelque chose là. Je trouve que, ouais, là, tu n'as pas trop envie d'y aller. Ça fait un peu photo vraiment à l'ancienne d'un vieux mois de novembre dégueulasse avec la brume là. Il y a quand même un truc. Il y a une esthétique qui est vraiment très intéressante. Si vous voulez créer des images dans ce genre, franchement, ce n'est pas du tout à négliger, ce petit style cursed là. Moi, je n'aime pas trop parce que, comme je vous dis, je n'aime pas trop me faire peur. Ça m'angoisse un peu, ces trucs. Mais ouais, c'est vraiment exploitable pour le coup. Donc ça, ok. Wow, 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 wow. J'étais pas prêt du tout pour le clown, là. Ah, ok. Bon, non, franchement, je n'aime pas. C'est horrible, putain. Non, mais ceux-là, là. Il y a les esprits aussi qui se sont finis. On va regarder. Non, franchement. Bon, même si moi, les clowns, j'en ai un peu rien à foutre. J'avoue que ces images-là, celles de gauche, ne me plaisent pas du tout. C'est assez angoissant. Allez, hop, on arrête de regarder. Et notre esprit, notre esprit. Ah ouais, quand même, hein. Mais il y a un truc, hein. Il y a un truc, c'est... Ouais, ouais, ça peut être un peu flippant. Il se passe quelque chose. Bon, allez, hop, on passe. Bon, je ne fais pas de re-roll. C'est bon, le clown, là, franchement, je n'étais pas prêt quand il est apparu. Je ne vais pas vous faire de screamer, des trucs comme ça. Franchement, j'ai autre chose à foutre. Allez, on passe au dernier, dans l'avant-dernier. Alors, celui-là, je sais très bien ce que c'est. C'est complètement débile. Hop, creepy. Voilà, hop, je ne me suis pas foulé. Et ben, on va voir ce que c'est. À quoi il pense, mid-journée, quand on lui dit creepy, avec un style cursed. On va voir ça tout de suite. Et alors, le dernier, en fait, c'est juste une autre façon d'utiliser ce style. C'est-à-dire que c'est exactement la même chose que tout à l'heure. Donc, le portrait est rapproché d'une petite fille en train de sourire. Sauf qu'on va mettre un paramètre de KO, cette fois-ci. Le paramètre KO, je vous l'ai déjà expliqué. Moi, je ne l'utilise pas souvent parce que je trouve qu'il rajoute de l'aléatoire sur de l'aléatoire. En fait, mid-journée fait un petit peu ce qu'il veut. Surtout si on met des valeurs assez élevées. Mais là, en l'occurrence, comme je ne cherche pas particulièrement quelque chose, je vais laisser mid-journée se faire plaisir, en fait, et me montrer de quoi il est capable. Alors, je vous l'ai déjà expliqué. Ça, c'est les permutations. C'est-à-dire qu'on utilise des accolades. Donc, ce sont ces signes-là. Et après, on peut mettre, par exemple, des différentes valeurs. Donc, ça peut être pour stylize. Ça peut être pour KO. Ça peut être pour la seed également. Vous pouvez mettre seed et ensuite, ouverture d'accolade. Et vous mettez des nombres que vous voulez. Donc là, en l'occurrence, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre plusieurs variations de KO possibles. Donc, KO 15, KO 50, KO 75. Et comme ça, généralement, ça fait gagner du temps. Donc, j'entre mon prompt. Là, je regarde show. Comme ça, je vois exactement ce que je vais avoir comme prompt. Donc, je vais avoir trois prompts différentes avec une petite fille en train de sourire, mais avec un paramètre de KO différent. Donc là, ça me plaît. Je dis OK. Et il va me lancer mes trois prompts. Et il n'est pas très rapide aujourd'hui. Donc, on va attendre les résultats. Puis après, on conclura cette vidéo. Bon, ça y est, je l'ai vexé. Il s'est lancé rapidement, finalement. Oula, mon Dieu. Bon, attendez, on va regarder après. Mais il a une drôle de tête, celle-là. Alors, notre KO 15, qu'est-ce que ça donne ? Bon, oula, ça, on dirait une photo, on dirait une peinture religieuse, là, un peu. C'est assez étrange. Mais alors, par contre, en haut à gauche et en bas à gauche, franchement, c'est des jolies photos. Bon, la qualité n'est pas incroyable, mais bon, ça va. Franchement, il n'y a rien de vraiment flippant. Ça, en bas à droite, après, oui, tous les trucs un peu religieux, ça peut être un petit peu spécial comme esthétique, mais en soi, ça ne fait pas vraiment peur. Donc, bon, là, voilà, pas grand-chose à dire. Ce n'est pas moche. Ça ne fait pas vraiment peur. La qualité n'est pas ouf. Bref, le résultat est assez moyen. Donc, ça, c'était avec le paramètre KO 15. Voyons voir 50, maintenant. Bah, non. Alors, en bas à droite, ça n'a absolument rien à voir. Là, alors, oui, en fait, c'est vrai que ça aussi, j'y ai pensé. Ça me fait penser à ces images-là, notamment celles en haut à droite. C'est ça, ça me fait penser un peu aux esthétiques, des trucs qu'on voit dans les avis de recherche où, genre, faites entrer l'accusé, tout ça. On voit les anciennes photos des enfants qui ont été tués, tout ça. Oui, c'est ça, ça me fait penser à ça, en fait. Enfin, c'est des photos. Voilà, cette jeune fille a disparu, elle a été tuée, machin. Oui, ok, d'accord. Enfin, c'est peut-être, en fait, c'est peut-être pour ça que ça me touche, parce que c'est vrai que je regarde pas mal ces trucs-là, faites entrer l'accusé, tout ça. Et c'est toujours associé, en fait, à des meurtres, des morts. Et donc, c'est peut-être pour ça que ça me fait penser à ce genre de choses. Notamment, celle en haut à droite, c'est assez parlant, là. Celle en haut à gauche, non. On dirait juste une vieille illustration d'un livre pour enfants un peu vintage. Et en bas à gauche, non. Bon, donc là, c'est pas terrible. Le chaos, on n'a pas grand-chose de flippant. Et, oh, 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 celle-là, celle en haut à droite, elle est vraiment étrange. Là, ouais, elle est posée de cette fille, j'aime pas du tout. Et en bas, non, ça va. Après, les qualités sont pas incroyables. Là, le sourire, il fait un petit peu peur. Mais bon, en fait, elle est mignonne, cette petite fille. Enfin, elle est mignonne, je n'en sais rien. Vous me direz ce que vous en pensez. Mais puis là, en haut, non. Bon, par contre, la coupe mulet, là, c'est pas possible. Mais ouais, celle en haut à droite, c'est bien réussi, là. Je trouve que l'esthétique est là. Ça fait un petit peu peur, ce truc. Donc voilà, vous pouvez faire plein de tests avec le KO, avec le stylize aussi, vous pourriez le faire. Et du coup, notre creepy, ah, notre creepy, il est en train de se lancer. Ça y est, enfin, il a mis un petit peu de temps. Mais il est en cours de création. Donc, on va voir ce que ça fait. On se garde le suspense. Et allez, je me fais une petite variation pour le plaisir de celle-là avec le KO 75. En attendant que l'autre se termine. Bon, vous me direz, quelle est l'image qui est, selon vous, la plus flippante dans toutes celles qu'on a vues ensemble ? Moi, franchement, alors les clowns, les clowns sont vraiment pas mal. Bon, attendez, on fera le bilan après. Après, voyons voir. Oui, oui, oui. Ouh là là, oui, le creepy. Bah, c'est creepy, quoi. Ça fait peur ? Enfin, ça fait peur. C'est... Ouais, 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 la petite fille. J'ai pas envie d'aller la chercher à l'école, je peux vous le dire. Ça, c'est l'espèce de jocon de la mais terrifiante. Ouais, là, c'est vraiment bien réussi. Donc, écoutez, on va s'arrêter là. On va juste attendre que nos autres petites filles... Waouh ! On va attendre qu'elles se terminent, là, mais celle en bas à droite, déjà. Ça a l'air vraiment bizarre. Ouais. Ouais, ça aussi, là. En fait, toutes, là. Quasiment toutes. Non, celle en bas à gauche, c'est OK. Celle en haut à droite, c'est OK. Celle en haut à gauche, bon, ça va. Mais, ouais, là, vraiment, celle en bas à droite aussi, elle est quand même assez flippante. Esthétique très étrange. Bon, voilà. En tout cas, on s'est bien amusés. Enfin, on s'est bien amusés, j'en sais rien, parce que c'était un peu bizarre, toutes ces images. Franchement, alors, dans les plus terribles qu'on ait pu voir, terribles, entre guillemets. C'est vrai que celle en bas à droite, là, est flippante. Tout ce qui est creepy, là, ouais, aussi. Celle-là, la petite fille en haut à droite, effectivement, c'était assez bizarre également. Les clowns. Les clowns, franchement, ils font un peu flipper les esprits dans la forêt. Bon, moi, j'aime pas ça. Donc, ouais, la forêt, c'est cool. La petite fille, non, franchement, celle qui me fait un peu peur. Qui me fait un peu peur, ouais, c'est celle-là, moi, j'aime pas du tout celle-là, là. C'est assez angoissant, ce truc, j'ai l'impression que la forme va s'avancer. Bon, allez, je me casse. Allez, on arrête la vidéo. Bah, c'était sympa. C'était sympa, donc ne sous-estimez pas ce style, qui est quasiment inconnu, en fait. Personne n'en parle. Et vous pouvez faire des belles choses avec, mine de rien. Bon, bah, voilà pour ce style maudit. Finalement, bah, il est assez exploitable, en fait. Je sais qu'il est très, très peu utilisé. Peut-être que les gens se sont arrêtés au fait que les images étaient de qualité assez dégueulasse, alors qu'en réalité, on pouvait les transformer avec, notamment, la commande Blend, avec des images de la version 5. On pouvait obtenir des images vraiment totalement exploitables, tout en gardant ce côté un petit peu angoissant. Donc, encore une fois, voilà, dites-moi ce que vous en avez pensé en commentaire. Est-ce que, vous, ça vous touche, ce genre d'esthétique ? Est-ce que ça vous évoque quelque chose ? Ou bien est-ce que ça vous laisse totalement indifférent ? Bon, et comme on a vu des trucs vraiment bizarres dans cette vidéo, bah, je vais juste terminer en vous disant que vous pouvez apprendre à créer un livre pour enfants. Et oui, ça n'a absolument rien à voir avec ce qu'on vient de regarder ensemble. Donc, si ça vous intéresse, c'est la vidéo qui s'affiche en plein milieu de votre écran. Je vous donne tous mes conseils pour créer un petit livre pour enfants trop mignon.